Bonjour à toi chers spectateurs, alors on est trois aujourd'hui parce qu'il faut être un minimum de trois je pense pour avoir des choses à dire sur DIPAN, la palme d'or du dernier festival de Cannes de Jacques Audiard. L'histoire c'est celle d'un jeune Sri Lankais qui a des problèmes dans son pays et qui a besoin de se barrer en fait, c'est ça l'histoire. Et donc résultat, il va partir de son pays avec une femme qu'il ne connait pas et une fille que la femme a trouvée comme ça dans la rue et voilà, ils vont partir tous les trois, ils vont former une fausse famille et ils vont essayer de se fondre dans la masse dans une cité en France. Déjà le pitch de base est assez compliqué à résumer sans pour autant trop en révéler sur le film parce qu'en plus il n'y a pas grand chose à en révéler sur le film. Donc palme d'or, généralement les palme d'or ça divise comme ça fait parfois très plaisir. Là pour le coup celle-là elle est particulière parce que déjà à la sortie du festival de Cannes tout le monde disait que c'était une palme d'or ridicule et que ça n'avait aucun intérêt d'un point de vue scématographique de donner une palme d'or à un film comme ça. Au final le film en lui-même, bon lequel de vous deux messieurs veut commencer ? Fabien ou Thomas ? Allez Thomas, toi qu'est-ce que tu en as pensé dans sa globalité du film ? Dans sa globalité, tout au long du film je me suis dit que je n'aurais rien à dire parce que ce n'était pas un film mauvais, ce n'était pas à chier, je n'allais pas avoir plein d'arguments pour le démonter mais ce n'était pas objectivement, ce n'était pas bon non plus. Il n'y a aucun moment où je me suis senti vraiment impliqué ou où j'ai été à fond dans le film et je suis vraiment resté totalement spectateur pour le coup. Je suis resté très distant de l'histoire, je suis resté très distant du film et il ne s'est pas passé grand-chose. Fabien ? C'est moyen. C'est moyen, le film pour résumer globalement, pour moi c'est un film qui est violent dans son propos mais qui n'est pas violent en soi en fait, ça n'a pas assez loin. Ça n'a pas assez loin et déjà qu'il est assez polémique pour plusieurs raisons, du coup on ne comprend pas trop le sens de pourquoi il a voulu nous montrer ça et surtout où est-ce qu'il a voulu en venir parce que moi je suis encore à trois gares derrière, je ne sais pas du tout où à ce moment-là, je ne comprends pas. Voilà, donc j'ai trouvé ça très moyen, je n'ai pas été emballé vraiment par le film. Ouais, pareil, c'est comme pour Heathman Agent 47, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec ce film, c'est-à-dire que concrètement c'est un long-métrage qui part dans beaucoup de directions, qui évoque énormément de thématiques, qui évoque énormément de sujets qui sont d'actualité plus ou moins proches mais dans tous les cas, le film a un point qui n'est pas en sa faveur, c'est qu'il est maladroit. Terriblement maladroit dans énormément de thématiques et quand il n'est pas maladroit, il passe pour un film qui est polémiste mais à un degré absolument monumental, il y a un paquet de scènes qui à mon avis dans encore cinq ans on va les ressortir comme des trucs aberrants et ridicules en matière de cinéma. C'est un film qui est très problématique et je ne comprends pas ce qu'Audiard a voulu faire avec ce long-métrage. C'est un film qui part tellement dans tous les sens et qui est tellement maladroit par rapport au reste de sa filmographie, qui est très équilibré, qu'au final celui-là il fait vraiment tâche, on ne sait pas ce qu'il va foutre là. C'est limite une déception en fait. C'est vrai qu'au niveau d'Audiard, c'est une énorme déception. C'est un film qui est tellement moyen en finale qui passe plus pour une déception que vraiment une maladresse dans sa fumographie. C'est triste. Oui bien sûr. Au niveau du scénario, alors ce scénario est signé par Thomas Bideguin, Noé Benet et Jacques Audiard. Alors Thomas Bideguin et Jacques Audiard, ils bossent depuis très longtemps ensemble, depuis de battre mon cœur s'est arrêté. Donc voilà, c'était une valeur on va dire sûre en matière d'écriture. Pour le coup, non. Puisque... Non, c'est dingue ce film, il part dans tous les sens. Et ouais, j'avais une amie qui était sortie de la Projo en me sortant que c'était un film qui était anti-français. A la vue du film, je pense que ce n'est pas du tout ce que Thomas Bideguin, Noé Benet et Jacques Audiard ont voulu faire. Mais ça passe pour ça. Une mauvaise carte postale. Oh là là. Totalement. En soi, en regardant le film, je me disais que cet argument était un peu abusif, que ce n'était pas un film anti-français. Mais dans le dernier quart du film, on a pas mal de scènes qui s'enchaînent avec beaucoup de maladresse et qui vraiment, parfois ont vraiment l'air haineuses. Ouais. Non mais ouais, ouais. Oui, c'est dingue. Putain, c'est un film... Non mais c'est un film qui sur le papier a un sujet assez intéressant. C'est-à-dire l'histoire d'un jeune Sri Lankais qui va devoir immigrer en France parce que dans son pays, il y a une guerre civile. Et la thématique de base du film, visiblement, et ça se ressent dès les premières minutes, c'est que peu importe où il va aller, la guerre fera toujours rage, on va dire, auprès de lui. Oui. Parce qu'il est endoctriné, parce que voilà, ça le hante encore aujourd'hui et ça va envenimer la situation qui est déjà présente dans cette cité-là. Et est-ce que c'est pas lui qui amène... Enfin, je me pose la question de me dire, au final, est-ce que c'est pas lui qui a amené la guerre civile... Dans la cité. Dans la cité. Il y avait déjà cet aspect tendu, mais le fait que... Le fait que lui, déjà, soit... Même pas... C'est un étranger face à d'autres étrangers, en fait, au final, dans la... Oh là là, c'est horrible ! C'est enfermé qu'un film, c'est un truc de dingue ! Franchement, c'est horrible, je sais pas quoi dire. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de cette idée-là, il y a plusieurs scènes où on a l'impression qu'il va faire de cette cité une sorte de mini Sri Lanka, où on voit plein de points de comparaison entre la cité et le Sri Lanka que lui amène. Et du coup, on se dit, mais au final, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est lui qui a amené la merde ? Ça veut dire que c'est à cause de lui que c'est la guerre dans la cité, maintenant ? Putain de merde ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non mais c'est fou, quand même, de partir d'une base qui, sur le papier, est très intéressante, c'est-à-dire montrer la difficulté de s'intégrer en France, mais il faut pas partir non plus dans la direction que, forcément, ça va être défaitiste, parce que le contexte français n'est pas adéquat à ce genre d'immigration, parce que c'est ça, au final, le film, parce que ça part même pas dans cette fameuse direction qu'on évoque du « c'est lui qui amène la guerre par des aspects », parce que, au final, on montre une France qui, elle-même, ne l'accepte pas, et pourtant, ces personnes qui ne semblent pas vouloir complètement l'accepter, c'est eux-mêmes des immigrés, enfin, c'est bordélique, c'est un truc de dingue, quoi, enfin, c'est une base qui est toute simple, et ils arrivent à foutre la merde, quoi ! Même, à part l'ouverture de fin, il n'y a aucun espoir dans le film, quoi, je veux dire, c'est tellement distant, avec... Même cette ouverture à la fin, au final, même elle, elle va dans la direction haineuse envers la France, enfin, c'est bordélique, quoi ! En gros, la fin, ça ne spoil pas grand-chose, mais la fin, en gros, les personnages arrivent finalement à immigrer en Angleterre, et là, en Angleterre, visiblement, on a l'air de nous montrer qu'ils se sont posés depuis deux mois, autant quasiment qu'il y a eu en France, et ils ont déjà une maison, ils ont déjà des voisins, ils ont déjà un enfant, enfin, plus de deux mois, pardon, il y a un enfant, donc... D'ailleurs, c'est The True of Life, on a des magnifiques plans, on a une belle musique christique, on a de beaux plans sur de beaux paysages anglais, limite en slow motion, mais tu vois, ça, tu fais, mais... c'est si bien que ça, l'Angleterre ? C'est si nul que ça, la France ? Pour évoquer le scénario, des points de scénario particuliers qui, à mon avis, vont créer la polémique, moi, je reste vraiment coincé sur ce dialogue où on a Deepan et sa femme qui arrivent en France, qui sont en train de se poser, qui sont en train de s'intégrer dans la cité, et la femme se plaint de ne pas arriver à s'intégrer correctement. Et, putain, il y a peut-être le pire dialogue écrit de l'histoire de l'humanité en matière de polémique, où Deepan dit à sa femme, porte le voile, comme ça, tu vas t'intégrer dans la société. Mais, c'est une sorte de religion... Watch ! Non, non, pas forcément. Watch ! Oh, le raccourci ! Oui, non, mais c'est ça, parce qu'en plus, sa femme lui dit, mais c'est pas ma religion, il fait, non, mais c'est pas une question de religion, il faut porter le poil, il faut porter le voile pour faire comme tout le monde. J'étais là, je me disais, mais... Qu'est-ce que c'est que ce pataquès ? Dans quelle direction ils vont ? Qu'est-ce qu'il va raconter ? Oui, et puis, à coup, je me dis, bon, est-ce qu'il va avoir un sens après ? Est-ce que ça va t'expliquer pourquoi il a dit ça, comme tu disais Thomas tout à l'heure ? Mais, en fait, pas du tout. C'est hyper... Ça n'en est même plus de la droitesse, c'est juste... Mais c'est ça le pire, c'est que c'est une phrase qui est trop appuyée pour être anodine et une idée qui n'est pas assez creusée pour qu'on se dise, ah d'accord, j'ai compris pourquoi il dit ça. On se dit juste, il a balancé cette phrase comme ça et que c'est une vérité générale. Oui, non, mais oui, ça ne passe pas pour quelque chose de réflexif. Et comme tu disais Thomas, ça ne peut pas passer non plus pour genre... Enfin, c'est de l'auteurisme, quoi. Tu disais, c'est un auteur qui balance des idées, qui ne les justifie pas tout le long du film. Et donc, résultat, nous, en tant que spectateurs, on se sent perdus et on ne sait pas dans quel sens prendre les choses. On se demande surtout si Audien n'a pas envie de quitter la France, maintenant, quoi. Non, mais si on déconne, sérieusement, on se dit, mais alors pourquoi il a montré ? Qu'il l'ait montré comme ça, ok, il y a un instanté dans notre époque avec différentes polémiques, avec différents problèmes de religion, politique, autre. Mais tu ne nous dis rien, tu ne nous donnes rien, quoi. Je veux dire, ok... On ne donne aucun point de repère émotionnel, aucun aspect dramaturgique qui fera en sorte qu'on se dise, ce truc-là, je dois le prendre pour telle chose parce que ça me parle de tel sujet. Enfin, je regarde les infos, c'est pareil à la télé, quoi. C'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est malheureux. Mais non, c'est vrai que pour le coup, j'avais vraiment l'impression de voir un film d'auteur au sens pur du terme. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où on a des phrases qui sont balancées comme ça, on a des comportements, des personnages qui ne sont jamais expliqués et ça fait vraiment, devine ce qui se passe dans leur tête, devine ce que j'essaye de dire. Moi, je ne t'expliquerai rien de plus. Et en soi, je trouvais ça hyper gênant. Alors, je n'ai rien contre Kechiche, mais je trouve que ça ressemblait énormément à un film de Kechiche maladroit. C'était un Kechiche maladroit pour moi. C'était la graine et le mulet, mais... Mes versions filmées, mes versions foutues n'importe comment et avec de la polémique gratuite. Et puis, il y a un autre point qui a été énormément, on va dire, mis en avant au niveau du scénario, c'est le fait que le film choisit, on va dire, dans des aspects ondoracité, de ne pas mettre de religion, de ne pas mettre de politique, de ne pas mettre de rapport humain. Il y a plein de films qui le font. Enfin, Terrence Malin, dans un sens, c'est ce qu'il fait au travers de ses films. Il y a très très peu de religion, il y a du mysticisme plus que de la religion. Mais là, le vrai problème, et on en parlait avant, c'était que tous ces sujets-là sont évoqués pendant une bonne partie du film, mais ils ne sont jamais approfondis. C'est-à-dire qu'ils sont jetés, comme ce truc de la polémique avec le voile, c'est jeté en plein milieu, et c'est en mode, démerdez-vous avec, faites-vous votre idée, je m'en branle de ce que vous pensez, voilà, c'est ce que j'ai jeté, point. C'est bien triste. Sauf que pour moi, ça ne peut être que mal interprété. Oui, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de finalité. Non, non, c'est triste. Non, mais je suis d'accord, en plus, le film ne se dépatouille pas de ses propos, et il se termine sur un deus sexe machina. Oui, en mode option. Bon, on a balancé plein de thématiques, et finalement, on s'en sort en faisant un peu, n'importe quoi, quand même. Oui. Bon, au niveau de la mise en scène, alors, Jacques Odia, bon, voilà, un approuvé, un prophète, de rouiller d'os, de battre mon cœur, s'est arrêté. C'est quand même un très, 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 très grand metteur en scène aujourd'hui, qui est reconnu par beaucoup de monde, qui avait déjà eu quasiment tous les prix à Cannes avant d'avoir cette palme d'or. Il avait eu un prix du jury, il avait eu plein de prix. Au final, celui-là, il n'était pas forcément plus... Voilà, c'était le dernier prix qu'il lui fallait. Qu'est-ce qui s'est passé dans la mise en scène de ce film ? Alors, toi, Thomas, par exemple, qu'est-ce que tu en penses, toi, de la mise en scène ? Je trouve... Je n'avais pas envie de soupirer dès le début de ma phrase, mais il y a des choses que je trouve très belles. On a certains plans qui sont très beaux, qui sont très esthétiques, et à côté de ça, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de plans à l'arrache, vraiment presque comme s'ils avaient essayé de faire un documentaire. À certains moments, on voyait la mise au point qui avait un peu du mal à suivre, et je pense que ces plans-là devaient être improvisés à l'image, que juste, il devait tenir la caméra, et la seule indication qu'on lui avait dit, c'était, filme ce qu'il fait, suivez les acteurs. Oui, c'est une jeune chef-op qui est à la direction de la photo. C'est sa première direction de la photo, et son premier film tout court. Qui pourtant a de très très beaux plans. Je pense au tout premier plan, quand ils arrivent à Paris, avec ses loupiotes bleus et rouges, pareil. Très intelligent, ce plan, enfin vraiment très intelligent. Vraiment très beau et très intelligent en soi. Un des plans final, sans trop spoiler, dans une cage d'escalier. Oui, c'est ça, qui est très joli. Même si le cadrage en lui-même n'est pas forcément révélateur de ce qu'il traduit, mais en tout cas le cadre en lui-même est très bien foutu. Le parti pris était osé. Et même sur ses souvenirs de l'Inde, avec le plan de l'éléphant, que je n'ai encore pas compris non plus. Il y a vraiment le sens profond de l'avoir vu. C'est ça, on y pensait. Ils sont très beaux. On a deux théories. Au final, ces plans-là, c'est soit Deepan qui est là, qui se lasse de son pays et qui a très envie de le revoir, soit, et ça, Fabien, tu l'as trouvé, je trouve que c'est plutôt bien de l'appuyer, ça peut être un rapport par rapport à Ganesh, qui est souvent représenté avec une tête d'éléphant. Ça peut être ça en plus, parce qu'en plus, c'est un éléphant qui est particulier, c'est un éléphant qui est taché. Donc, c'est vrai que c'est des éléphants qui sont très rares en plus, mais c'est vrai que le résultat, ça traduit quand même quelque chose. Ça vient bien dire quelque chose, ce plan, putain ! Il dit quelque chose, mais pourquoi il pense toujours à ça ? C'est pareil, c'est presque. C'est un plan que tu vois et tu te dis pourquoi il est là, qu'est-ce que ça veut dire ? On me balance un plan et on me dit, démerdez-toi. Oui, voilà. C'est terriblement dérangeant de voir des plans comme ça. Ça pose énormément de problèmes. Après, moi, ce qui m'a un peu pas énervé, mais on a ce côté-là, cadre très serré sur les personnages, très souvent limite du gros plan, pour être enfermé avec eux, limite il y a une distance qui se fait entre nous, parce que, en fait, dans ce film-là, même si on veut parler de l'humain, j'imagine, en fait, on ne parle pas d'humain. Oui, on était à l'art. Et du coup, moi, je me sentais des fois mal à l'aise à suivre ces personnages, d'où peut-être par l'intro aussi, parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire non plus, et à les suivre, et des fois, j'étais mal à l'aise avec eux, quoi. Vraiment. C'est vrai que moi, je me rappelle d'une séquence, c'est la fameuse séquence où Deepan essaie de mater sa femme, enfin, sa femme, ce personnage qui joue sa femme sous la douche. Il passe, hein, ce plan. Enfin, c'est particulier. Ça vient avec tout le traitement des personnages. Ça fait qu'au milieu de ça, cette relation qu'on essaye d'entretenir avec les personnages, elle est un peu bordélique. Et Thomas, je rappuie ce point que tu as bien fait d'appuyer. On ne sait jamais qui est réellement le personnage central dessus. Et ça perd réellement. Mais c'est vrai que, en soi, j'ai envie de rebondir sur ce plan où il la regarde dans l'entrebaillement de la salle de bain. Grosso modo, il est juste en train de mater cette femme dans la salle de bain. Et en soi, lui, il fait ça avec énormément de candeur, presque. Enfin, il la trouve juste belle, il la regarde. Ça n'a rien de malsain de base. Mais c'est filmé d'une manière vraiment très dérangeante, vraiment pervers, quoi. Alors que je ne pense vraiment pas que c'est ce qui se passe dans sa tête à lui à ce moment-là. Et puis, il y a le rythme du montage aussi qui est dans cette idée-là. C'est-à-dire que quand il la regarde et quand elle le chope, il y a un décalage entre le plan où on la voit et où elle le voit et le plan où il revient dans son lit. On a la sensation qu'en fait, il ne se cache pas qu'il est juste en train de se retirer comme si c'était normal au final de mater sa femme. Ce n'est pas sain, quoi. On n'a pas ça. Ce n'est pas genre elle se retourne et lui, il fait genre, ah merde, elle m'a vu. Elle se retourne. Le plan reste. Le gars se croit. sur D-Pan et D-Pan finit de regarder et ensuite circule. Oui, et c'est à l'image de toute une grosse partie de la mise en scène qui se traduit. Même le rapport qu'entre dire la femme avec le chef de bande de la cité. Moi, franchement, au début d'un moment, j'ai carrément commencé à penser qu'il y aurait une romance entre les deux. Ah oui, j'ai vu qu'elle me sauter dessus, moi. Oui, mais je me suis dit qu'il est attiré par elle, ce qui d'ailleurs aurait pu être pas faux puisqu'elle est très jolie, en plus, cette actrice. Quand il demande de s'asseoir, de rester là, je me suis dit bon, ça va finir comme ça. Il y a un moment où je me suis dit soit ils vont coucher ensemble, soit lui va la violer. Il y a vraiment un moment où j'ai commencé à croire ça. Oui, c'est ça. Et en soi, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe dans leur tête à tous les deux quand ils discutent. Non, mais ouais, ouais. On ne sait pas ce qu'il veut lui, on ne sait pas quel rapport il va entretenir avec elle. Tu sais quoi, maintenant que j'y pense, ça fait écho au... Il y a un moment où ils demandent pourquoi les hindous, enfin les hindous, les Sri Lankais font ça avec leur tête, ils disent ça veut dire quoi ? Ça veut dire oui, ça veut dire non. Et en fait, c'est exactement ce que je ressentais. Je me disais mais que veut dire son expression faciale ? Il y a plein de moments où elle a des réactions et je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'elle a envie de lui ? Est-ce qu'il la fait rire ? Est-ce qu'elle est gênée ? Est-ce qu'il le comprend aussi des fois ? Oui. C'est ça, oui. Et non, on a juste tous nos acteurs qui sont là, qui interagissent vaguement les uns avec les autres et il y a des moments où je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ouais, autre chose à rajouter ? Ou ça va ? Même dans le seul, non. Du casting. Alors, les noms. Très bien, tu peux me sortir les noms. On va éviter. Alors, on a Anthony Jassan, Jezu Jassan qui campe le personnage de Deepan qui, lui, est une jolie surprise. Ouais. Pour le coup. C'est un acteur qui... Voilà, c'est... Il passe bien, je trouve. Voilà, Jezu Tassan. Il passe bien parce que son jeu est très simple. On sent qu'Odi Harve, il l'a chopé dans la rue. S'en n'est jamais caché, c'est un acteur qui l'a trouvé dans la rue et c'est à moitié autobiographique en plus de ce que j'ai cru comprendre. Donc, au final, c'est plutôt intéressant et on sent qu'il investit dans ce personnage. Après, alors, Kalié Asvari, Srinivasan, qui campe le personnage de Wallini, donc la femme, bien aussi. plutôt intéressante, sans pour autant pousser son personnage très loin, mais ça, pareil, c'est un défaut de l'écriture, ça, malheureusement, ça reste. Vous me dites si vous voulez rebondir sur un point. Non, non, non. Claudine, alors, Claudine, Vinacitambi, qui joue la fille, inutile au possible. Mais non, mais c'est hyper dommage parce qu'elle joue bien la petite en plus. Elle, elle joue très bien. Elle joue très bien. C'est son personnage qui est sous-exploité. Un point, quoi. Parce qu'en fait, c'est le côté, on ne sait pas qui est le personnage principal. On suit un peu Deepan, on suit un peu la femme, la fille, et au final, la fille, on la voit aller deux, trois fois à l'école et après, pendant la dernière heure, presque, la dernière heure de film, on ne voit plus l'école, on ne voit plus la gamine. C'est vrai qu'elle disparaît. Surtout qu'elle a se fait rejeter, en plus. Elle a se fait rejeter à la famille. C'est particulier. Elle, la femme ne veut pas l'embarquer. Deepan, il s'en fout, mais alors, à un degré monumental. Et la directrice ne fait que regarder ce qui se passe. C'est ça. Je trouve ça assez... C'est encore un problème d'écriture, mais ça ne marche pas. Le personnage, ça ne change rien au film. C'est vraiment ultra gênant. Elle est presque juste là pour que le couple marche. Pour que le couple marche. Oui, ça va se me s'en dit. Au niveau des deux acteurs secondaires qu'on retient vraiment qui, je trouve, sont bien. Mark Zinga, dans le rôle de Yusuf, qui est plutôt bien, même s'il est très simple et très en retrait, qui disparaît lui aussi au bout d'un moment et c'est un peu dommage. Et Vincent Rottier, qui joue donc Brahim, le chef de la cité. Ces deux acteurs-là sont très bien. Après, le reste du casting, on ne retient pas vraiment. Quand même, on a pas mal de très petits rôles, des silhouettes, des figurants. Oui, celui qui joue le vieux qui ne peut pas parler et qui est tout le temps en retrait. Le personnage véhicule beaucoup d'émotions au niveau du rapport qu'il est entretien avec la jeune femme et ce n'est pas assez mis en avance. Ça, c'est un petit peu dommage. De toute façon, on n'a pas d'empathie quand même. Mais vraiment, globalement, j'ai quand même eu la sensation que tout le monde jouait bien et même vraiment des mecs comme ça. Il y a un moment, ils traversent la cité et tu as des jeunes de la cité qui lui gueulent dessus et rien que ça, je trouvais qu'ils jouaient bien. Je trouvais vraiment que c'était réaliste. Je ne me serais jamais dit que ce sont des acteurs et qu'ils sont en train de jouer le faux wesh de banlieue. Non, c'est des mecs qui jouaient très bien. Bon messieurs, petit bilan. Thomas, tu en tires quoi de ce film ? Mouais. Mouais. C'était intéressant sur certains points. À l'image, je ne me suis pas trop ennuyé. Mais après, ce n'est pas un film que je retiendrai. C'est vrai. Fabien ? Déçu, un peu. Je m'attendais à quand même voir J'ai Juan Palme d'Or. Généralement, c'est rare. C'est vrai que toi, tu aimes ou tu n'aimes pas. Mais dans la vie générale, je pense que c'est un peu pareil pour nous. Donc du coup, je suis un peu déçu de dire la source couleur. C'est surprenant. On est vraiment tous les trois d'accord. Je m'attendais à ce qu'on ait un petit débat au milieu. Il y a quelqu'un qui est vraiment pour et quelqu'un qui est vraiment contre. Au final, on est tous d'accord pour dire que c'est moyen. Après, le casting n'est pas mauvais. Mais c'est le scénario et faire point des personnages. C'est ça. En fait, le gros problème vient du scénario. Je vais compléter ce que tu viens de dire. Je trouve que le vrai problème vient du scénario, vient de la manière dont c'est amené, la manière dont c'est conçu. C'est foutraque, c'est bordélique, ça amène des polémiques pour rien, ça amène des thématiques pour rien, ça dresse des personnages qui ne créent aucune émotion, ça fait en sorte de développer toute une situation qui au final n'a aucun intérêt puisque s'ils étaient allés directement en Angleterre, ils ne l'auraient pas eu. Le seul point positif, c'est à peu près quelques plans de Audiard qui sont plutôt intéressants même si au final, tu l'as dit, il y a un peu trop d'impro pour vraiment créer une esthétique qui marche et les acteurs sont vraiment la grosse surprise du film et c'est ça qu'on retient à la fin du film, surtout les acteurs. Merci messieurs d'avoir vu ce film. Déception, Palme d'Or, mais bon, les Palme d'Or, c'est des problèmes de toute façon de base. Comme d'habitude, Fabien et Thomas, qu'est-ce qu'on va dire aux gens d'aller voir des films ? Même si les Palme d'Or nous savent beaucoup, malheureusement. Les Palme d'Or et les adaptations de jeux vidéo. Et évidemment, on se retrouvera pour parler de films, évidemment. A plus ! Ciao ! Ciao !